et bonjour youtube j'espère que vous allez bien on se retrouve aujourd'hui pour la suite de ces fameuses vidéos tuto épisode suivant et je vais vous présenter aujourd'hui de quoi vous ravir gagner tout un tas de petits bonus en faisant des fois rien du tout même pas grand chose un petit copier coller et l'autre chose c'est d'installer sur votre client sur votre launcher wargaming d'installer le public test donc il suffit de l'installer comme vous avez installé le client normalement en allant en allant sur ce petit icône que vous avez là qui correspond au wargaming center d'aller sur le serveur test une fois qu'il est installé donc je vais le lancer en attendant que je vais faire un alt tab et vous expliquer donc de temps en temps ils font une actualité comme ça et c'est à peu près une fois par mois il ya une phase de tests publics je vous mettrai ne vous inquiétez pas en bas de vidéo tous les liens qui vous seront utiles donc pas de panique vous aurez tout ça il suffit d'aller lire les actualités de temps en temps et d'être à l'affût de quand elles sont quand elles ont lieu ces public tests et là elle avait commencé le 22 septembre et elle finit le 27 septembre donc dans quelques jours quel est l'intérêt d'aller jouer sur les public tests et ben une quantité phénoménale de cadeaux qui vont vous être automatiquement transférés sur votre compte principal une fois que vous aurez accompli l'émission sur le serveur public à savoir que c'est très avantageux d'aller sur le serveur public parce que en plus en tant que débutant ça vous permet d'avoir un aperçu de tout ce que vous souhaitez le public test il se présente tout simplement comme ça c'est un client standard dans lequel vous allez avoir accès à peut-être à des bateaux qui ne sont pas encore disponibles sur le client principal et surtout vous allez pouvoir jouer tous les bateaux parce que quand vous arrivez sur ce sur sur là dessus il ya tous les bateaux débloqués et ceux qui seraient pas débloqués on peut les rechercher gratuitement donc ou quasiment gratuitement donc vous inquiétez pas c'est une plateforme indépendante la quantité de crédit de doublons et d'expédible qui est disponible ici c'est totalement dépendant et une fois que la publique texte est le public test est terminé tout est effacé et les seules choses qui vont vous être qui vont vous être gardés c'est sur votre serveur principal sur votre compte principal sur la sur le client du jeu standard vous allez récupérer toutes les récompenses accumulées qui sont affichées dans l'actualité et du coup c'est très très bien parce que ça vous permet d'aller tester des bateaux voilà donc après vous allez me dire ouais je vais tester le démoine c'est un navire cheaté le surfer il m'a dit qu'il était trop fort ouais il est trop fort mais je comprends pas j'arrête pas de mourir c'est de la merde ben désolé de vous le dire le problème c'est pas le navire c'est le bonhomme qui est entre l'ordinateur et la chaise il n'y a pas il n'y a pas de doute à se faire si vous crevez tout le temps ben c'est juste qu'il faut apprendre à jouer le navire chaque navire se joue de manière différente si vous allez jouer un cuirassé très tanky vous allez pouvoir permettre d'aller au milieu de la mêlée mais des fois il ya des croiseurs qui vont se jouer en tant qu'en de face il ya des croiseurs qui vont se mettre derrière des îles et tirer par dessus donc il faut d'abord apprendre les spécificités de chaque navire et si vous avez des questions toujours pareil n'hésitez pas soit à venir sur mon discord soit à vous lâcher un espace commentaire à mettre des petits pouces bleus aussi tout ça ça aide aux référencement donc moi je suis très content et je réponds à toutes vos questions donc si je vous dis qu'un navire est fort il est fort après son gameplay ne vous conviendra peut-être pas et vu que c'est un jeu assez élitiste et qui demande de beaucoup s'entraîner beaucoup jouer pour performer il va vous falloir beaucoup de patience et beaucoup d'entraînement voilà je voulais faire ce petit disclaimer avant qu'on vienne me fouetter vilainement même si je pourrais apprécier ça sur les commentaires donc ce qui est chouette voilà ce que je vous disais c'est que vous pouvez essayer tous les navires et même ceux qui sont pas débloqués ben vous pouvez y aller et en plus vous pouvez les équiper facilement c'est à dire que ben là le minotaur bam je l'ai pas je le veux rechercher je l'achète oui on se pâte pas de question c'est le serveur test acheter le commandant oui pas de problème on a plein de crédit donc on peut se le permettre il est débloqué je vais aux équipements dans l'équipement ici il n'y a pas les équipements appropriés et ben je les ajoute je les équipe tous pour tout ce qui est équipement je vous rappelle que j'ai fait une vidéo à ce sujet pour vous guider sur où placer les points de commandant quoi équiper sur quel bateau il vous suffit de vous référer aux liens que j'avais mis en bas de page et que faire en bas de vidéo et que je vais vous mettre encore une fois ici ne vous inquiétez pas donc je suis toujours sur le serveur test il me suffit d'aller voir dans les missions de combat mission de combat ils me disent récompense du test public donc comment j'ai pas fait grand chose mais en gros si là je joue du tier 3 dans ce mode de jeu et bien je gagne directement 250 points de communauté celle ci si je joue ce type de navire donc destroyer en gros tout sauf porte-avions et et sous-marins il faut que ça soit forcément un de ces trois navires et un tiers 8 si je joue ce genre de navire et ben je gagne encore 250 jetons de communauté etc etc donc ça va très très vite personnellement j'ai fait deux games aujourd'hui sur le serveur et j'ai déjà accompli la mission qui me donne 100 points la mission qui me donne encore 100 points là celle là je vais essayer de la finir ce soir voilà voilà et il ya les spécial tasks aussi donc celle que je vais essayer de finir aujourd'hui le plus vite possible c'est celle ci qui donne 250 doublons 600 jetons de communauté deux jours premium et il suffit de jouer des sous-marins que ce soit contre les bottes ou contre des parties aléatoires et de faire un total de 500 mille points de dégâts ça peut être plus ou moins long en fonction de à quel point vous êtes doué et j'insiste là dessus les cours et les critères d'accomplissement lisez les biens parce que là il demande juste de jouer sous-marin peu importe le tiers mais par exemple celle ci il dit il faut absolument jouer un tiers 6 minimum jusqu'à super navire et dans ce mode de jeu voilà après peu importe le type de navire ça peut être tout sinon il y aurait écrit les symboles comme c'est spécifié sur celle ci voilà vous voyez ici vous dit il faut que les critères d'accomplissement il faut que ça soit en partie aléatoire avec un avec un destroyer ou un croiseur ou un cuirassé est obligatoirement ni plus ni moins tiers 8 ou rien n'est pas plus bête voilà si vous savez tout pour ce qui est du serveur test en tout cas de comment il se présente maintenant dans l'actualité vous pouvez voir toutes les récompenses qu'on peut avoir et il ya deux phases de jeu on l'a bien sûr je vais vous dropper la vidéo au moment où je vous parle il est 21h41 chez moi le temps que je la mette en ligne qu'elles sont en ligne vous la verrez peut-être pas ce soir vous la verrez peut-être demain mais ça sera tout serait peut-être toujours à temps de participer à cette phase de test sinon vous aurez l'information pour les futures phases de test et les récompenses sont toujours à peu près similaires donc quand on est débutant ne surtout pas passer à côté de ça parce que c'est extrêmement rentable comme je vous avais expliqué les jetons de communauté je vais juste fermer le client du remarque non je vais pas le fermer est ce que j'ai accès l'armurie sur ce serveur pour vous montrer ce qu'on peut gagner avec les jeunes communauté non on peut pas le voir mais bon c'est pas important j'ai fait bien assez de vidéos là dessus je le rabâche à chaque vidéo sur ce qu'on peut acheter avec les jetons de communauté donc vous le verrez avec les autres vidéos il n'y a pas de problème puisque vraiment sur toutes les autres vidéos je l'ai expliqué mais ça permet d'acheter des navires voilà ça permet d'acheter des navires premium d'avoir des jetons de communauté donc clairement c'est top c'est tip top quoi c'est un navire offert en plus il est premium donc premium dit qu'il va gagner beaucoup plus d'xp beaucoup plus de crédit qui va être un beaucoup plus rentable voilà un navire premium concrètement il n'est pas forcément plus fort il n'est pas forcément moins fort ça dépend il ya des navires premium comme je disais qu'ils sont nuls à chier des navires premium qui sont très très forts tout comme les navires gratuits tout simplement la grosse différence c'est qu'un navire premium va vous rapporter beaucoup de ressources voilà c'est le gros 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 avantage qu'il a j'ai été assez clair là dessus donc on peut consulter comment fonctionne dans cette note le serveur public je vous laisserai en bas de vidéo voilà je clôture ce point on attaque le point suivant qui sont d'à pouvoir activer des codes comme dans beaucoup de jeux les développeurs droppent de temps en temps des codes il suffit de faire un petit contrôle c un petit contrôle v sur le site eu wargaming.net vous cliquez sur votre pseudo là-haut une fois que vous êtes connectés vous avez créé votre compte et que sur votre compte comme je l'avais expliqué de bien avoir associé votre amazon prime si vous en avez un votre twitch votre steam votre youtube bla 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 afin d'avoir un maximum de cadeaux vous arrivez donc du coup sur cette page en cliquant sur votre pseudo activer un code wargaming on arrive sur cette page vous faites un petit contrôle v utiliser le code et là bon moi bien sûr il me dit limite de code d'accès activé donc voilà mais vous ça va vous donner des cadeaux donc c'est gratuit c'est rapide il drop régulièrement des cadeaux donc mettez en favori ces deux liens que je vais vous laisser ils sont régulièrement mis à jour je vais voilà continuer à vous expliquer tout ce qu'on peut avoir donc là il n'y a pas beaucoup de code ça c'est des codes pour notre jeu c'est la version mobile qui n'a rien à voir avec la version pc et ça c'est les codes expirés donc je vois pas pourquoi ils ont laissé ça là mais ça sert à rien et le deuxième site avec d'autres codes au cas où voilà on voit que par exemple celui ci les a pas tous mis là il y en a bien plus sur celui ci donc vous regardez un petit peu ce qu'il ya sur l'un ce qu'il ya sur l'autre et on peut voir à partir de quand il a été droppé ils sont pas forcément toujours actif celui là je n'ai pas enfin voilà je me suis pas penché longuement dessus parce que moi mon clan en fait sur mon discorde de mon clan il droppe régulièrement les codes des copains donc j'ai pas eu recours à ce genre de site mais ça reste pour autant très pratique et moi je les ai mis en favori du coup donc je vous laisserai tous ces petits codes gratuitement dans le bas de la description voilà j'espère que cela a été très clair pour vous vous allez gagner plein de cadeaux comme ça participez au public test si vous êtes débutant ça va vite et c'est très 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 rapide et surtout n'oubliez pas qu'il ya un truc très 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 important si vous débutez le jeu en voyant cette vidéo surtout faites vous parrainez le parrainage vous fait gagner beaucoup de choses je vais essayer de vous montrer ça tout de suite hop je lance du coup mon client de jeu standard pour pouvoir vous montrer tout ce que vous avez à gagner avec le parrainage les personnes qui suivent mes vidéos vont dire j'en ai marre je coupe la vidéo ici pas de problème mais si vous vous découvrez le jeu vous découvrez ma chaîne avec cette vidéo je vous encourage vivement à rester et écouter la suite de la vidéo donc en attendant que mon jeu se lance je vais vous expliquer je vais vous laisser pareil en bas de vidéo mon lien de parrainage pour qu'il marche ce lien de parrainage il faut automatiquement avoir fait moins de 15 parties sinon on ne peut plus être votre parrain donc moi ce que j'encourage à faire c'est les gens si vous avez fait même un mois deux mois de jeu mais que vous n'avez pas débloqué de navire tier 8 sincèrement vous n'avez même pas un tier 10 recommencez à 0 recommencez un compte à 0 utiliser le gain de parrainage parce que les gains de parrainage ça va être toute la durée de votre compte sauf si vous arrêtez de jouer bien entendu soyons pas incohérents et aussi si vous avez connaissé le jeu et que vous réintégrez le jeu que ça fait 90 jours que vous avez arrêté de jouer si vous utilisez le code de parrainage vous allez gagner de grosses récompenses donc c'est autant utile pour les nouveaux joueurs que pour les anciens qui aurait arrêté le jeu pendant au moins trois mois et qui souhaite revenir donc le code de parrainage le lien de parrainage je vous êtes parrainé ça va vous permettre de gagner à condition d'avoir débloqué votre premier navire gratuitement de branches tier 2 dès que vous avez débloqué votre premier tier 2 vous allez recevoir un navire tier 2 allemand le Mden un croiseur avec un capitaine à 9 points et ça autant le navire je vous le dis sincèrement c'est pas terrible vous n'allez pas vous en servir longtemps c'est une tier 2 on s'en fou mais le commandant à 9 points c'est de la bombe parce que ça ça met plusieurs semaines à up pour mettre un commandant à 9 points et ce commandant vous n'êtes pas obligé de le laisser sur le navire sur lequel il a été attribué vous pouvez le mettre ailleurs en plus 7 jours premium offerts et lorsque vous allez débloquer votre premier navire tier 6 gratuitement vous aurez de nouveau offert un cuir à 7 tiers 6 le répulse qui a une excellente réputation et là on devient sérieux parce qu'il va vous servir beaucoup et en plus encore un capitaine à 10 points qui vous fera gagner plusieurs semaines de jeu de nouveau des jours premium je vous laisse lire gentiment les récompenses et si vous réintégrez le jeu après plus de trois mois d'arrêt vous recevrez automatiquement après avoir fait 25 batailles avec un navire de tiers 4 à 10 un conteneur de navire rang 5 tout de suite premium et 14 jours de premium de nouveau donc le parrainage n'est pas seulement utile pour les nouveaux joueurs mais aussi pour les anciens qui auraient arrêté et qui souhaitent réintégrer le jeu mais ce n'est pas tout le parrainage permet lorsqu'on joue régulièrement ensemble si moi du coup je suis votre parrain il faut pas hésiter à rentrer en contact avec moi avec l'espace commentaires ou sur le discord si on fait des parties ensemble que je suis disponible que vous êtes disponible pour chaque partie qu'on va faire ensemble vous allez gagner cinq points de communauté si c'est une défaite et si c'est une victoire 10 points les points de communauté bon du coup je vais vous le montrer à quoi ça sert malgré que j'ai expliqué dans beaucoup de vidéos vous avez accès à cette boutique qui vous permet d'acheter des navires premium directement donc là un essai vous aurez avec pour 8500 points un navire premium directement de tiers du a4 je ne vous conseille pas d'acheter cette boîte c'est un navire de bas de tiers trop bas à partir du tiers 5 on commence à discuter vous pouvez éventuellement acheter les navires tiers 5 et si vous êtes très patient et bien vous achetez du tiers 7 directement on peut je passe là dessus c'est tous tout ça c'est nul éventuellement un super conteneur mais c'est vraiment au petit bonheur la chance on peut gagner plein de choses là dedans vous avez qu'un 1,5 % de chance de gagner un navire dans ces boîtes et il y a 37 vous voyez 37 navires plus 50 navires plus 66 bon ok il ya 150 navires dans la boîte ok vous êtes vous êtes sûr vous n'êtes pas sûr de ça vous savez pas lequel vous aurez ce qui est sûr c'est que vous pouvez pas avoir un double voilà et si vous n'avez pas un navire mais vous avez des petites chances voyez les pourcentages de chance d'avoir ces bonus là donc 10% de chance d'avoir 1000 doublons 0,5% de chance d'avoir 5000 doublons des jours premium pour 2% de chance 10% de chance d'avoir 7 jours et bonus économique patin couffin la liste complète on peut l'avoir là ça coûte 6000 les super conteneurs bon moi je vous conseille d'aller plutôt économiser pour prendre une boîte directe et vous garantir un navire de tier 7 mais ça c'est vous qui voyez ou alors ces boîtes là sont vraiment très sympathique vraiment celle ci à 3000 dedans mais vous avez une petite chance 4% d'avoir un de ces cinq navires à savoir que là dedans bon moi je connais le kid qui est très bien le prize eugène qui est vraiment pas mal le jurua je le connais pas donc je vais pas vous en parler les deux autres je les connais pas et après mais 5% de chance d'avoir 1000 doublons 10% 5% de chance d'avoir 10 000 charbon 6% de chance d'avoir des jours premium bref je vais pas vous les lire vous êtes tout à fait capable de les lire vous même voilà donc après c'est à vous de juger ce qui est bon pas bon mais tout le reste franchement n'achetez rien c'est de la merde donc soit vous voulez jouer un petit peu du gambling un peu du casino et vous achetez des super conteneurs et vous avez la queue bordée de nouilles et vous arrivez à avoir des navires à savoir qu'au bout de 166 ouvertures de ces conteneurs vous êtes garantie d'avoir un navire voilà il faut comprendre sa apparition garantie ça veut dire bon de toute façon quand on passe le curseur dessus c'est écrit que au bout de x ouverture du conteneur si vous n'avez pas eu de navire entre temps et bien vous êtes sûr d'en avoir un voilà voilà c'est à peu près tout je pense avoir fait le tour c'était le surfeur pour vous servir si vous avez des questions comme d'habitude l'espace commentaire est là pour vous lâchez vos plus gros pouces bleus commenter partager ça m'aide au référencement je suis qu'un petit youtuber si mes vidéos vous plaisent donnez moi le plus de force de force possible je vous fais des gros poutous à très bientôt ciao ciao